Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux de la Master System. Lancée en septembre 1987 en Europe, la console 8-bit de Sega a totalisé une dizaine de millions de ventes après 9 années de présence sur le marché. Ayant accueilli près de 300 jeux, la machine a été déclinée en 1990 en une seconde version, la Master System 2, moins chère mais aussi plus petite et incluant dans sa mémoire le premier Sonic. Histoire de lui rendre hommage, voici donc le top 10, comme d'habitude subjectif, des meilleurs jeux de la Master System. Place aux animaux pour l'ouverture de ce classement avec Psycho Fox sorti en 1989. Cet excellent mais difficile jeu de plateforme place le jour à la base dans la peau d'un renard sympathique, adepte du coup de poing pour se débarrasser de ses ennemis. Mais ce n'est pas tout, car au fil des sept mondes à traverser, le joueur peut aussi contrôler alternativement un singe qui peut effectuer des sauts très hauts, un tigre qui se déplace très rapidement ainsi qu'un hippopotame capable de détruire les murs. La prestigieuse saga Ninja Gaiden a eu droit à son épisode sur Master System. En effet, sorti en France en août 1991, Shadow Warriors offre aux joueurs d'incarner le célèbre Ryu Hayabusa et de sabrer une foultitude d'ennemis en tout genre au sein de cinq mondes très différents. Développé spécialement pour la console par Tecmo, ce jeu de combat matinée de plateforme n'en reprend pas moins les mécaniques de gameplay très efficace issus des volets Ninja Gaiden sorti auparavant sur NES. La suite du fameux Castle of Illusion est ici à l'honneur avec toujours Mickey en star principale. Lancé en 1992 sur Master System, le superbe jeu de plateforme Land of Illusion propulse cette fois la souris chère à Disney au cœur d'un monde fantasmagorique à la recherche d'un cristal magique. Esthétiquement très réussi, l'aventure offre un gameplay optimal et une nouveauté de taille par l'intermédiaire de cinq objets procurant Mickey des pouvoirs spéciaux comme une fiole qui permet de rapetisser sa taille. Il faut sauver le druide panoramix des griffes de César. Voilà la mission d'Astérix Obelix, les gaulois les plus célèbres au monde, dans cette aventure sortie en 1991 sur la console de Sega. Si ce jeu de plateforme s'avère une vraie réussite, c'est non seulement pour ses graphismes détaillés et son gameplay aux petits oignons, mais c'est aussi pour sa fidélité extrême à l'univers et aux personnages créés par Goscinny et Uderzo. Ainsi, hormis Astérix et Obelix, le joueur peut même incarner idée fixe lors des niveaux bonus. Le hérisson bleu se devait d'être présent dans ce classement et c'est donc le cas avec Sonic 2. Sorti en 1992, en même temps que la version Megadrive, cette version Master System propose néanmoins une aventure alternative. Puisqu'outre le fait qu'elle soit uniquement jouable en solo, elle dispose de niveaux différents mais aussi d'un scénario exclusif puisque Sonic doit ici secourir Tails kidnappé par le docteur Robotnik. Ce qui n'empêche pas au final ce jeu de plateforme ultra dynamique de figurer parmi les meilleurs jeux de la console. Une fois n'est pas coutume, un shoot them up en 2D à scrolling horizontal hérite d'une belle place dans un top 10. Il faut dire que cette suite de Fantasy Zone lancée en 1988 affiche d'indéniables qualités. A commencer par une esthétique très colorée et une maniabilité excellente qui repend les bases du classique Defender. Ici, il faut utiliser un vaisseau spatial pour nettoyer l'écran de tous les ennemis à l'aide de bombes ou de missiles tout en restant évidemment en vie. Il est même possible d'améliorer son armement dans un magasin spécial. Une balade en décapotable, ça vous dirait ? C'est précisément ce que propose ce grand classique des salles d'arcade Outrun sorti en 1986. Adapté un an plus tard sur Master System, ce célébrissime jeu de course a été conçu par Yu Suzuki, le créateur de Virtua Fighter et Shenmue. Il met le joueur au volant d'une rutilante Ferrari Testarossa et lui donne comme objectif d'enchaîner 5 circuits en un temps limité. Cerise sur le gâteau, selon les tracés empruntés aux embranchements, il y a 5 fins disponibles, parfois même surréalistes. Victime d'une malédiction, l'ayant transformé en petit dragon, le jeune Wonder Boy doit parcourir un monde hostile mais varié afin de briser sa malédiction, en combattant un tas d'ennemis mais surtout en récupérant au final un objet magique très particulier. Esthétique colorée, gameplay non linéaire offrant un plaisir de jeu immédiat, mélange détonnant d'actions et de plateformes avec une petite dose de RPG, pas de doute, Wonder Boy 3 sorti en 1989 constitue une des perles de la ludothèque de la Master System. C'est avec ce tout premier épisode sur Master System, lancé en 1988, que la légendaire série de jeux de rôle Phantasy Star a vu le jour. D'ailleurs, cette aventure est révolutionnaire à plus d'un titre. D'abord, le jeu fait l'objet d'une des premières cartouches Master System de 4 Mb, permettant de sauvegarder la partie. Ensuite, l'aventure propose tous les meilleurs éléments du genre RPG, comme des combats intenses au tour par tour et la possibilité de diriger une équipe de 4 héros. Enfin, l'exploration de donjons se fait en simili 3D, en vue subjective à la première personne. Le grand gagnant de ce top 10 est aussi le numéro 1 des ventes sur Master System, puisque sorti au lancement de la console, Alex Kidd in Miracle World s'est écoulé au total à 4,92 millions d'exemplaires. Il faut dire que ce jeu de plateforme est en quelque sorte la réponse de Sega au Super Mario Bros de Nintendo, sorti auparavant. Le résultat est donc une petite merveille, autant par ses graphismes très réussis que sa bande-son géniale. Sans oublier ses environnements variés, son gameplay pointu et ses combats de boss délirant, puisque certains se jouent même exclusivement au Shifumi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada